Donc là voilà cette Pontek Firebird 1967 Salut tout le monde, moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle Aujourd'hui comme promis, une petite vidéo de présentation plus en détail de mon nouvel achat La Pontek Firebird 1967 Je vais d'abord faire un tour de la voiture pour vous Et ensuite on ira la rouler pour vous montrer vraiment ce qu'elle a dans le ventre Allez c'est parti tout de suite sur French Muscle Donc là voilà cette Pontek Firebird 1967 Donc vous pouvez voir dans la précédente vidéo le road trip que ça avait été de la récupérer à Strasbourg Donc on va commencer le petit tour Je vous dirai petit à petit les petites choses qu'il y a de particulière Donc comme vous pouvez voir la couleur dorée, c'est le Signet Gold de Pontek Alors on commence par l'avant avec cette calandre chromée qui entoure deux doubles phares Alors on va aussi vous montrer les petits détails Là normalement il y a un logo Pontek qui manque donc il faudra que je le retrouve La plaque, je pense que je vais prendre une plaque Floride emboutie Ton emboutie parce que la voiture vient de Floride Ensuite on continue sur les côtés avec le logo Firebird bien entendu Les jantes ici, alors il me semble que c'est des American Torque Thrust Qui sont apparemment super légères Donc ça, ça fait gagner pas mal de poids On continue sur le côté Avec, bon forcément, abonnez-vous, j'en profite, la petite pub On a les tout petits rétros Sur le côté, donc de toute façon vous allez voir On reconnaît vraiment, c'est la soeur jumette de la Camaro Donc la ligne est exactement la même Il y a des petits détails qui changent à travers la voiture Et notamment, voilà, ces petites fausses écopes Donc comme vous pouvez le voir ici Il manque les petites baguettes chromées Donc il faudra que je les retrouve Pour le moment pas trop grave Mais bon voilà, ça sera à faire prochainement Donc là ici, sur le côté, on a la petite vitre à l'arrière qui se baisse aussi Ce qui nous fait un ensemble qui se descend en entier Donc sur les 67, on a cette petite vitre là Qui est séparée de la vitre principale Ce qui n'est plus le cas en 68 Voilà, on continue sur le côté de la voiture On arrive sur l'arrière Avec cet autre pare-choc chromé Avec aussi le petit spoiler ici Qui rajoute une petite touche quand même sympa à la voiture sur l'arrière Je ne sais pas ce que vous en pensez Derrière on a les feux qui sont différents aussi de ceux de la Camaro Voilà, deux feux horizontaux de chaque côté On a ici la trappe de remplissage d'essence qui se trouve au milieu Donc pratique comme ça, pas besoin de choisir votre côté quand vous arrivez à la pompe Bon voilà extérieurement ce qu'on peut dire dessus Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Et puis on va continuer avec l'intérieur de la voiture Bon ici on va commencer direct avec les choses qui fâchent Ces fameux sièges baquets Je sais qu'ils font énormément parler Alors voilà pour tout vous dire Pour le moment je vais les garder D'une ça ne me dérange pas vraiment Et en plus ils prennent vachement bien On voit qu'ils maintiennent super bien Et ils sont quand même très confortables Ce n'est pas des planches contrairement à certains Donc derrière on a quand même les places à l'arrière Alors on n'a pas encore essayé de rouler à plus de deux Donc on n'a pas eu besoin de les utiliser Mais bon voilà comment ça se présente Avec la petite poignée au bout pour ouvrir justement la vitre arrière Bon il y a les enceintes ici Honnêtement moi elles ne me serviront quasiment pas On revient à l'avant Avec donc le beau volant Moi je l'aime bien Les compteurs Alors c'est des compteurs digitaux qui ont été rajoutés Ici on a les essuie-glaces Ici on a les feux De l'autre côté on a un olume cigare Le Neiman La console centrale au milieu Donc avec un autoradio repro Il est digital Le chauffage aussi qui est fonctionnel dans cette voiture Le petit cendrier au milieu Voilà on a la boîte à gants de l'autre côté Alors l'intérieur n'est pas 100% en bon état Il est quand même très très bien Mais voilà il y a des petites choses à faire La banquette arrière serait aussi à refaire Si on voit ici il y a les coutures en haut Qui sont un peu comme ça Donc éventuellement à refaire aussi On voit aussi la couleur qui est un peu passé Ensuite on arrive en bas Avec le frein à pied La petite manette pour l'enlever L'embrayage bien sûr Et puis vous connaissez les autres Je ne vais pas non plus vous apprendre comment ça marche Et ici on arrive à l'attraction principale De cette voiture Forcément le levier de vitesse Avec les 5 vitesses C'est une boîte très mec Donc le gros gros atout de cette voiture Alors on va parler maintenant du moteur Il s'agit d'un V8 400CI de Pontiac Alors qu'il n'est pas originaire à la voiture Il a été changé Je ne sais pas quand il a été changé Mais en tout cas voilà J'en profite pour vous parler aussi du châssis Parce que vous voyez ici Voilà Cette barre là Et tout a été changé aussi sur la voiture En hotchkiss Donc tout le train roulant Ont été changé Donc la voiture c'est vraiment un kart Elle se comporte ultra ultra bien Quoi dire d'autre Donc on a l'assistance de freinage Les freins sont à disque à l'avant Et puis Et bien Quoi vous dire d'autre Le 400 je pense qu'il est plutôt d'origine À part donc le carburateur Et puis voilà L'admission d'air Qui est une spectre Qui a été changée Pour aller chercher l'air frais Devant le moteur Alors voilà pour cette présentation rapide de la voiture Maintenant je vais prendre le volant Vous montrer ce qu'elle a dans le ventre Et puis si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Et il y aura d'autres détails Dans lesquels je parlerai Dans les prochaines vidéos Ne vous inquiétez pas C'est pas la dernière fois Que vous verrez cette voiture là Mais maintenant Je vais mettre le contact Et vous allez voir ce que ça donne Bon allez je vais vous montrer un peu Ce qu'elle a dans le ventre Cette Firebird Quand même Allez c'est parti pour un petit tour C'est vraiment un régal à conduire Et écoutez cette sonorité Comme vous voyez Les vitesses passent très bien On a du couple A plus savoir quoi en faire Et c'est vrai que du coup Avec toutes les suspensions La voiture elle tient le pavé Un truc de malade C'est très efficace C'est une énorme expérience de conduite Et le petit bonus Dans lequel je ne pense pas vous avoir parlé C'est que cette voiture Comme je le voulais depuis le début Elle a les cutouts Et je vais vous en faire la démonstration maintenant Voilà les cutouts sont ouverts Donc petite démonstration Alors C'est pas énorme ça Voilà exactement ce que je recherchais Et là Et là on a l'impression De se retrouver dans Une voiture de NASCAR Ou de Transa Bracing C'est tellement énorme Voilà ce que j'attendais depuis des mois Voilà pourquoi j'ai changé de voiture Voilà pourquoi j'ai changé de voiture Voilà pourquoi j'ai changé tout ce temps Et regardez comment elle tient la route C'est impressionnant C'est énorme ici Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Mettez un petit like Là n'hésitez pas Là c'est le moment de mettre les likes C'est pour ça qu'on aime cette passion C'est pour des moments comme ça Aller Dernière petite accélération avec le cutouts Bon voilà on se retrouve dans la circulation Je vais enlever les cuts Voilà on va pouvoir s'entendre Donc je vais vous raconter un petit peu L'histoire de comment j'ai pu acquier Cette Firebird Donc tout a commencé sur Facebook Alors pour vous rappeler J'ai vendu ma Chevrolet Lenovo A70 Cet été Elle était banquette à l'avant Boîte automatique au volant Et je l'ai vendu parce que j'en cherchais Une boîte manuelle Comme beaucoup d'entre vous le savent Et donc j'ai été essayer une voiture J'en ai vu sur le bon coin etc Mais aucune qui était 100% intéressante Et là fin d'année 2019 ou début 2020 Je vois un ami à moi Sylvain Qui partage sur son Facebook L'annonce d'un ami à lui Donc cette Firebird Où il met voilà Mon pote doit vendre sa Firebird à regret Mais bon Elle est Donc il liste toutes les options Donc il y avait forcément cette boîte manuelle Très mec sans guétasse Elle était toute reste mode Tout ce que je vous ai expliqué avant Et au début je vois cette annonce là Je me dis Bon c'est cool mais C'était bien au dessus de mon budget Je continue à regarder sur le bon coin etc Les annonces Toujours un truc qui n'allait pas Et au bout d'un moment Donc je vois Cette annonce sur Facebook Mais aussi je la vois passer sur le bon coin Et du coup comme ça En discutant avec Sylvain Je lui ai dit Tiens j'ai revu la Firebird de ton pote Sur le bon coin Et elle est vraiment bien Mais bon Mon pote en manque Mais il n'est pas vraiment d'accord Je lui dis ça vraiment Pour plaisanter Pour discuter comme ça Et il me dit Mais tu sais Il est prêt à pas mal l'abaisser Parce qu'il est un peu pressé de l'avant Alors je dis Ouais mais bon Moi le budget Il était vraiment Vraiment bien au dessus Je lui dis Ouais mais ça peut être quand même Très intéressant Donc là je lui demande A combien Il me dit la somme Et là je dis Bah écoute Ouais on a encore un petit peu au dessus De ce que je voulais mettre Mais bon je pense que Vu l'opportunité Vu la voiture Je vais faire cet effort là Donc on s'est eu le mardi soir au téléphone Le mercredi On s'appelait avec le vendeur Parce que c'est Sylvain qui a fait un peu L'intervalle entre les deux Le jeudi je voyais tout avec la banque L'assurance etc Et le vendredi soir On est parti avec Florian et Diane Vous avez vu la vidéo La précédente vidéo Et on a fait 850 bornes allées 850 bornes retour Pour aller chercher cette voiture Près de Strasbourg Et aujourd'hui On peut dire que je suis impressionné Très heureux Voilà ça a été une superbe expérience Tout du long Maintenant il n'y a plus qu'à en profiter J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo de présentation N'oubliez pas De mettre un like De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je sais que c'est chiant à chaque fois Allez je leur dis De commenter Ce que vous avez pensé De cette petite présentation Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les poser Et puis moi je vous dis à bientôt Sur French Muscle Ciao